La Géorgie de Willy Sagnol a créé une énorme sensation en battant le Portugal 2 à 0 en clôture de la phase de poule de l'euro. Il a fallu attendre la dernière soirée de la phase de poule de l'euro pour assister à la grosse sensation du tournoi. La Géorgie, pour sa participation à la compétition, a réussi le pari de dominer le Portugal à l'occasion de sa troisième rencontre. Une victoire logique et qui offre aux hommes de Willy Sagnol le ticket en convoité pour les quart de finale. Certes, c'était une Sélé Saobis en face mais cela n'enlève rien au mérite des Géorgiens. Ces derniers se sont surpassés pour aller glaner leur tout premier succès dans un tournoi majeur international. Une victoire de prestige et qui s'est dessinée dès la deuxième minute avec une ouverture du score signé Kvichak Varadzkelia. D'une lourde frappe du gauche, le probable futur parisien a débloqué le score en faveur des siens. A 0 à 1, le Portugal a poussé pour revenir à la marque. Mais, les Lusitaniens ont été trop brouillons devant. A l'instar d'un Cristiano Ronaldo, qui n'a toujours pas mis le moindre but dans cet euro. La sélection de Roberto Martinez n'a pas réussi à contourner l'excellente défense géorgienne. La Géorgie a défendu tel un seul homme, mais elle ne s'est pas contentée de cela. Elle a aussi joué ses coups à fond offensivement. Et c'est ce qui lui a permis d'obtenir un pénalty à la 57e. Le futur ex-messin Georges Mikotadz, déjà passeur sur le premier but. C'est avancé pour le transformer avec succès, et inscrire à l'occasion son troisième but de la compétition. 2 à 0, le score n'a ensuite plus évolué. La Géorgie a réussi son immense pari. Et avec cet accomplissement c'était presque anormal qu'elle ne termine qu'à la troisième place de sa poule. Elle s'est fait devancer par la Turquie, qui a dominé la République tchèque. En huitième de finale, Mikotadz et ses coéquipiers vont devoir creuser le fer avec l'Espagne. Mission impossible ? On n'ira pas jusqu'à le jurer.